... Bonjour, me voici de retour avec vous pour une nouvelle chronique de la valise des mots. Aujourd'hui, je vais encore te dicter quelques mots du plus simple, peut-être au plus compliqué avec une règle d'orthographe, à savoir munis-toi de papier et de crayon, peut-être une ardoise, et c'est parti ! Attention, en avant, ça roule ! Tu as peut-être vu ce défilé au 14 juillet à Paris ? Oui, c'est un char, un char d'assaut, mais il existe aussi d'autres chars, beaucoup moins militaires. Peut-être as-tu déjà fait du char à voile sur une grande plage de Normandie ? Eh bien, nous allons commencer par écrire un char. Pour les plus petits, souvenez-vous du son ch, et ensuite, ar, char. On y va ? C'est parti ! Un char, comme char, avec règle à la fin. Un char, top ! Nous corrigeons ? Allez, quatre lettres ! Vous avez su écrire le ch avec le c, le h et le a, a, r. Aucune lettre muette à la fin du mot char, puisque nous allons écrire des mots de la même famille que char. Par exemple, si je vous dis un tout petit char que l'on traîne soit avec ses bras, soit avec des chevaux. C'est une charrette. Oui, maintenant, ce sont les tracteurs qui tirent les charrettes. Ici, vous avez une charrette à foin pour les moissons de cet été. Vous êtes prêts ? Top ! C'est parti ! Une charrette. Souvenez-vous du premier mot. Charrette. Une charrette. Top ! Nous corrigeons. Une charrette. Eh oui, il y a bien le mot char, écrit intégralement, et il faut doubler la consonne pour faire ensuite le suffixe «rette ». Êtes-vous l'en dire ? Plus petit, comme une fillette. Nous continuons, parce qu'avec cette charrette, nous pouvons avoir des choses un petit peu plus gros à traîner. Par exemple, un chariot. Un chariot, quand vous faites vos courses, et oui, vous utilisez bien ce chariot dans votre supermarché. Savez-vous écrire un chariot ? Chariot de la même famille que char et que charrette. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Allons-y ! Chariot. Alors, deux pièges. D'abord, écrire le mot char. Et que fait-on ensuite ? Et enfin, une lettre muette à la fin de chariot. Saurez-vous laquelle ? Top ! Nous corrigeons. Alors, regardez bien ce que vous avez écrit, parce qu'il y a plusieurs orthographes au mot chariot. Les parents, les grands-parents ont pu écrire chariot avec un seul R. Effectivement, c'était un peu une exception à cette famille de mots. Et il fallait bien mettre le T muet à la fin. C'est un vieux mot du Moyen-Âge qui vient de carriole. D'accord ? Eh bien, maintenant, avec la rectification de l'orthographe, nous pouvons écrire chariot avec deux R, comme la charrette. Eh oui, cela simplifie l'orthographe. Nous passons au dernier mot. Savez-vous comment l'on appelle le contenu d'une charrette ? Le contenu d'un chariot. Regardez, ici, tous ces sacs. Eh bien, il y a un nom au contenu de cette charrette. Ça s'appelle une charreté. C'est vrai que l'on ne l'utilise plus trop, mais elle existe. À vous de l'écrire. Top ! C'est parti ! Une charreté. Eh bien, vous avez compris que ça venait du mot char, charrette, chariot. Et la subtilité, la règle à savoir, c'est la terminaison. Une charreté. Non féminin, mais attention aux exceptions. Top ! Une charreté. Eh oui, on commence bien par écrire le mot char. On double bien toujours cette consonne avec deux r. Et le t de la fin de charreté, eh bien là, ça s'écrit avec un accent aigu et un e. Contrairement à l'ensemble des mots de la langue française qui se terminent en té ou en tié, comme la moitié, ça ne prend pas de e la plupart du temps. On ne met pas de e au féminin. Et bien là, comme c'est un contenu, comme la pelleté, contenu d'une pelle, comme une cuillerée aussi, le contenu de la cuillère, eh bien, on met un e à la fin de charreté. Voilà, cette règle d'orthographe est assez compliquée, mais je vous retrouve une prochaine fois pour d'autres mots, d'autres règles d'orthographe et d'autres origines des mots. Je referme la valise. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501